Aller mesdames et messieurs, finale Looser, Gagappa contre Momochi ! I.G. Momochi, cureur Gagappa. Un match qui peut être très intéressant parce que, comme je le dis, Momochi a montré quelques lacunes. Alors en 1, les lacunes, c'est souvent, tu prends deux dragons et puis les lacunes, elles sont finalement dans ta tronche. Et t'as perdu, tu sais pas pourquoi. Mais là, il y a réellement moyen de s'exprimer un peu plus au niveau du jeu pur et dur. Et Gagappa le sait, Gagappa peut réellement s'exprimer. Et d'ailleurs, Balmasser, il se sent confiant dans le matchup refus. Il y a presque qui est raccouillé, il y a un petit dragon dans le vent. Pourquoi il y a un dragon dans le vent ? Qu'est-ce qu'il a en disque ? Voilà, lecture de frame. Il voit, on sait pas, il est en notant l'option select perpétuelle. Le Ken de Momochi balançant quelques petits dragons. On ne sait jamais, peut-être que je vais choper une jambe, une patte ou quoi que ce soit. Histoire de faire quelques petits dégâts supplémentaires. Et Gagappa ne va pas se faire avoir par ce genre de petits trucs. Alors je dis ça pour le moment, mais c'est pas sûr. Regarde, ils sont gros pieds, pas les gars, les dragons encore dans le vent. C'est très bizarre, c'est très très étrange. Oye, 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 il n'y a pas de nid presse. Mais ils le laissent quand même dans le coin. Heureusement, le R Tatsumaki a projeté Gagappa très très loin. Il reste quand même en grand avantage dans ce match. Face à Momochi, avec un Moushi à terre ! Et un Momochi séché ! Malekvou en pied. C'est... Oye, là, il y a Gagappa qui a un peu l'impression de jouer un Kangoo Live quelque part. Finalement. C'est plus ou moins ça. Ça c'est bien, ça c'est très très bien. Et le ex-divo-crocheur qui a habité avec un dragon. Vous avez vu, il a fait ex-Tatsumaki avec ce dragon. Alors il avait de quoi consommer, mais pourquoi consommer autant ? Regardez, le dragon dans la garde. Il a gros point d'e-press encore une fois. Il est fébrile ce Momochi sur arcade édition. Il est pareil complètement là, même si Tatsumaki consomme. Ça finit quand même par rentrer. Il y a un Tatsumaki confirmé par 2LK avec cet over-end. Mal timer en Miki. Pourquoi il a relâché la focus ? Il commence à prendre dragon et le match commence à s'emballer. Avec l'avant MK qui ne rattrape pas. Une focus encore dans la garde. Il se rend bien les jams. Mais là, Gagappa il a pris quand même un tout petit peu cher. Assez rapidement. De MK à la Doken encore. Et ça sort le 1-1. Si ça continue comme ça. Je ne sais pas comment Momochi a réussi à emballer le match. Mais Gagappa pour revenir, il va devoir faire très attention. Les téléphones ont au moins essayé de construire dans la barre. Voilà, un partout. Ça s'est joué sur rien du tout. Deux Tatsumaki cross-up. Et c'était plié. Il les a rentabilisés immédiatement. Avec une barre de super entièrement pleine. Mais c'est aussi pour ça qu'il a tenté avec Tatsumaki X-Dragon. A mon avis, le dernier coup, c'est qu'il voulait utiliser sa barre de super. Donc il n'a pas énormément d'utilité là. Qu'est-ce que tu veux qu'il utilise la barre de super ? S'il prend X-Dipress, il va tout traverser. Je ne sais pas tellement son intérêt à lui de balancer des boules X au milieu de l'écran. Ce n'est pas spécialement son jeu. Ce n'est pas spécialement le jeu de Ken. Par contre, un petit dragon X au milieu des links. Ni pas long. Regardez ce with-finish venu presse dans le ventre. Il y a un très bon grand pied à entrer par Gagapa. Il ne faut pas se laisser agresser. Il ne faut pas se laisser agresser. Très bon with-finish encore du BMK. Par le seul BMK de Gagapa qui repart à l'attaque. Un petit lâche avant. Il fait attention à temps avec Gagapa. Il sait que c'est en 1. Il ne faut pas commettre d'erreur. Mais encore une fois ce with-finish. Headpress et David Reber qui est évidé par un Bagnum kick. Ça c'est japonais. Ça c'est japonais. Et ça, ça s'emballe. Et le moored, il est là. Gagapa qui va pouvoir peut-être attaquer. Et là, c'est un petit déjeuner. On va visionner la barre. On va visionner la barre. Il est encore en vie. Mais au 0-10-1 avec la chope qui ne passe pas avec de MKX. Adoken. Il faut être gratos maximum. Non, non, non. Pas avec ça dessous du vol. Pas comme ça. Pas comme ça. Le seul MK, il est bon. La téléport pour se mettre très loin. Il l'a eu. Il l'a eu. Bison vaut. Un Commodore. Gagapa a fait un petit pas, un petit gagapa, vers la résurrection, vers le running back. Et ça va être autour de Valmaster d'affronter donc Justin Wong. Il est partout ! Il est vraiment partout ! Alors on va voir si ces cours avancés du Match Option League face à Rikki va lui avoir servi à quelque chose. On salue Rikki au passage. L'exemple de meilleur Shunny qu'ils ont aux Etats-Unis, c'est Broly Legs. On l'a même comparé à Valmaster en disant que Valmaster, grâce à Broly Legs, pas top quand même. Donc on sait pas, on va voir. Valmaster ou Broly Legs ? Moi je joue Broly Legs depuis loin de toute façon. Après Valmaster, il peut jouer son show s'il remporte ce match face à Justin Wong. Et bien c'est gagné. Tout simplement, il repart en finale. C'est parti ! On y est ! Applaudissements mesdames et messieurs ! Valmaster contre Justin et ça commence très mal ! Très très mal ! Avec un gros focus encaissé dans les Daphs. Très bon décalage shop de la part de Justin qui repart avec double attaque. Et encore une fois, cette Daph qui est bien limitée par le Daphdash. Daphdash qui va être très important mais évidemment pas trop attaquer le coin. Justin il casse les balayettes ici. Et dans le coin il est très très fort. Daphdash, tous les likes sont dans la gare. Et il fait encore Daphdash dans le stand moyen point. Asphyxié. Daphdash shop à l'ancienne. T'es l'assaupeur ! Et il n'y a pas de main game ! Le coup de pied du Messi. Ce coup de pied du Messi qui lui permet de remporter le premier round. Le Valmaster qui a très bien commencé mais par contre il s'est réellement fait prendre par surprise. Par la vitesse probablement d'exécution et d'attaque de Justin Wong. Ouais, 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 ouais. Il a raté juste ici mais là il n'y a pas le Kayane et Combo. Si Kayane et Combo ça aurait été fait plaisir. Gros point, gros point. Viens pas me sauter. Et ça laisse dans le coin en plus. Ça fait le spectacle. Attention au Desto Combo. Attention au Desto Combo ici. Très bonne focus. Il baglache. Et la Valette, juste il punit. Ça va loin mes amis ! Il est en train de se faire marcher dessus. STUNFEST ! Voilà ! Attention Justin, il a sa barre de super chargée en intégralité. Ça peut être extrêmement dangereux. Mais ce petit mouvement avec le Soba MK. Gros point, gros point. Vraiment très bien pensé par le Gargapa. Très belle utilisation de la première barre de hex. Pour Justin, il prend et il décale la choppe. Okizem ou pas Okizem ? Okizem, ce gros point. Il arrête. Il ne fait pas les deux. Attention au Hex Spécia. Attention au Hex Spécia. Préfère barre gros point. Il y a Kuretsu dans la garde. Il se fixe ses secs. La Valette rentre en barre. Mais la deuxième rentre. Mais pourquoi il ne prend pas la première et la deuxième. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Tadadada. 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 Grosse symphonie dans la tête. Une symphonie de Suzeto. Oh là là. Le gros point Tornado va m'être tellement loin. Est-ce qu'il fait X Spécia pour rater ? Il le fait pour rater. Il le fait le deuxième. Justin Wong a guidé sa barre de super dans la garde de Valmaster. Malgré de magnifiques mouvements, c'est fait cheap, 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 cheap. C'est violent. Et bien voilà. On va donc assister à la belle entre ces deux équipes. Et qui va ressusciter ? Est-ce que Justin Wong va encore squatter l'antenne ? Encore, et encore, et encore, et encore. Est-ce que Gaga Park, à coups de gros pieds, va pouvoir venir à bout des Dakis phénoménales ? Bon. Tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'ils perdent contre UFUS, c'est de la faute de Perflex. Hein ? Tout le monde est d'accord. Allez mesdames et messieurs, c'est la belle. Justin Wong contre Gaga Park. Qui va remonter pour affronter la team Vitry ? Cette team de Luffy Day mignonne, toujours invaincue. On va faire super attention, Gaga Park, Muscooby, ils ont le même genre de problème. Tous les persos à charge ont ce même genre de problème. C'est que c'est très facile une fois la mise au sol de pouvoir les agresser énormément avec les dive kicks de Rufus. Et on voit à quel point Justin Wong est donc bien plus patient sur ce coup-là. On va utiliser un coup inédit. On fait le médium kick. On ne voit jamais. Très bon Nipres dans le bas MK. Avec une option select sur le bagdash qui aurait été quand même pas de trop. Il s'aurait permis de mettre au moins un gros pied. La téléphore elle est venue par le balai. Justin, il a s'emballé. Justin a s'emballé. Death Kick, Death Kick, Death Kick. Il joue à Death Kick. Il joue plus en Street Fighter IV. Il y a un pion à l'affaire. Très bon de LK à Nipres. Avec le saut gros pire. Ça c'est très ambigus cross-up. Mais il ne l'a quand même pas pris. Il y a un gros pointant là-doux sur ce Dink Rivers dans le vent. Avec une scope. Avec des dégâts monstrueux. Et le follow-up de Justin Wong. Mandato. Justin Wong qui s'offre une balle de match pour ressusciter en winner bracket. Il ne s'était pas réveillé ce matin. Il est réveillé maintenant. Il faut dire qu'on est aux horaires américaines là finalement. Astor C. Et il montre à quel point il est debout. Non. Le balle est plus pire. C'est immédiatement carotté par la Daphique. Et là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Il y a Stunfest. Mais Stunfest contre Gagapa. Et il a tellement de barres de Super. Il a tellement de barres de Super. Il a tellement de barres de Super. Comment Gagapa peut se sortir d'une situation aussi difficile. Aussi impossible. Plus de barres de Super. Plus rien. Justin il est à fond. Il fait 2x Messias. Mais la partie elle est pliée. C'est terminé. Justin reste encore en vie mesdames et messieurs. Et il ressuscite son équipe. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada